En délire ce dimanche soir pour le classique de l'OM face au PSG de Kylian Mbappé, pour un possible record d'affluence historique, le public du stade Vélodrome est devenu complètement dingue lors du carton rouge adressé par M. Bastien à Luca Beraldo, le défenseur central des rouges et bleus, avant la mythe en 39e. Mais l'exclusion de l'international brésilien, si elle n'est pas y méritée, est incompréhensible. À moins d'une explication claire de l'arbitre. Déjà averti, Beraldo a bousculé Pierre-Emerick Aubameyang qui avait poussé la balle le long de la ligne de touche. L'arbitre a sifflé faute mais n'a pas donné d'avertissement à Lauri Verde. S'en est suivi une séquence lunaire. Luca Hernandez a été averti pour contestation inutile auprès de l'arbitre assistant, puis deux minutes après la faute, M. Bastien a été appelé par son assistant vidéo. Après visionnage des images, il a exclu Beraldo. Beraldo méritait peut-être un deuxième avertissement et encore, sa charge de l'épaule est légère, mais Lavar ne pouvait pas intervenir pour le sanctionner d'un deuxième jaune synonyme d'exclusion. Par contre, Beraldo ne méritait pas d'écoper d'un carton rouge direct, la faute n'annilant pas une occasion manifeste de but. Aubame était encore très loin de pouvoir se présenter devant Gianluigi Donnarumma. Luis Campos, le responsable du secteur sportif du PSG, a crié au scandale au retour des deux équipes au vestiaire. Merci. Merci. Merci.